Bonjour à toutes et à tous, Madame la députée, mes chers collègues, chers amis et confrères d'autres associations. Bienvenue pour cette présentation de notre premier panneau légal. Alors, au-delà de l'activité d'uclusif, qui sont toujours très riches en cette fin d'année et en ce début d'année qui s'annonce assez prometteur en événements de tout genre, nos conférences, participations à des événements divers et variés, avec toujours nos groupes de travail qui constituent le poumon et le cœur de nos activités, je suis très très heureux d'ouvrir ce premier panneau légal qui s'inscrit en fait dans une succession de conférences qui ont lieu maintenant depuis près de 30 ans que l'association existe, plus précisément 27 ans, des conférences dans lesquelles on a toujours traité finalement un peu du domaine réglementaire, légal, juridique de façon très très large. Au début c'était un peu moins vrai et ça devient le cas dans quasiment toutes nos conférences maintenant, il y a un juriste, un avocat qui participe et qui vient nous donner son éclairage. Donc il a semblé effectivement intéressant pour l'uclusif et donc à l'initiative de membres d'uclusif effectivement de proposer cette nouvelle formule dans la continuité de ce que nous faisons avec le panneau crime sur un sujet qui est peut-être un petit peu plus anxiogène puisqu'on parle de cybercriminalité. Ici on va parler un petit peu du cadre juridique autour de la SSI puisque peut-être qu'aujourd'hui l'avocat et le juriste d'entreprise sont devenus les meilleurs amis, pour ne pas dire les alliés les plus forts de nos RSSI et de nos DPO. Donc il fallait effectivement apporter une forme d'éclairage sur la matière juridique à travers une mise en perspective de l'évolution du contexte tel que le perçoivent aujourd'hui les entreprises et tel qu'on le perçoit aussi et vous le verrez d'ailleurs à travers les différentes interventions, l'arrivée de nouvelles technologies qu'on a l'habitude d'appeler disruptives qui vont venir ou qui bouleversent déjà nos vies et donc de regarder un petit peu comment le contexte juridique autour de ces technologies va évoluer ou évolue aussi. Et puis il y a un point important, je rebondis sur les propos d'AFAF. Je remercie toutes les associations d'ailleurs qui se sont jointes à nous, Cyberlex, la FCDP et Aristote en particulier. Et puis bien sûr les institutions puisque l'ACNIL, l'AFNOR et l'INISA sont plutôt dans le domaine des institutions que je remercie vivement de leur participation à ces travaux, comme à tous les travaux d'ailleurs du Clusif, de façon assez large. Et je suis assez content puisque si l'esprit d'échange est le baseline du Clusif depuis bien aux 30 ans, j'ai de l'ambition en tant que président de l'association d'aller un petit peu plus loin dans notre action et d'aller vers un esprit de rassemblement, un esprit de fédération. Parce que je pense qu'aujourd'hui la matière cyber, la sécurité des sites d'information, la sécurité de nos entreprises, puisqu'on ne parle plus de sécurité informatique, du poste de travail ou du serveur, on en est plutôt rendu à se poser la question de la pérennité de l'entreprise à travers les actes de malveillance, de cybercriminalité. Et la réponse juridique qu'on va tenter d'apporter aujourd'hui, ou tout du moins quelques éclairages qui nous seront donnés ici, me semblait important et d'évoquer avec vous aujourd'hui. Et si cet esprit d'échange est le fondement de notre action depuis 30 ans, je voudrais qu'à partir de demain, l'esprit de la fédération soit aussi un nouveau baseline du Clusif et de fédérer. Et on le fait d'ailleurs avec beaucoup d'associations. Je vois des amis du club EBIOS avec lesquels on a beaucoup travaillé sur la méthode EBIOS avec l'Agence nationale de ce qui a été des sites d'information. Donc c'est un révélateur du travail que le Clusif fait avec d'autres associations. Avec Cyberlex, on a fait un VDMECOM il y a quelques temps sur ce sujet. On a travaillé avec la FCDP sur des thématiques autour du DPO aussi. Donc c'est important pour nous. Et comme dit l'adage, si tout seul on va très vite, à plusieurs on ira très loin. Donc c'est un peu le sujet qui nous intéresse et qui nous rassemble aujourd'hui. En bonus de cet après-midi, pour ceux qui ont pu venir jusqu'à nous, et je vous remercie d'avoir fait ce... je ne vais pas dire cet effort, mais d'avoir lutté contre les éléments de tout genre pour arriver jusqu'ici. Cet après-midi, nous aurons aussi le prix, je dirais en bonus, l'honneur de voir remettre le prix du premier trophée de la sensibilisation, de la meilleure campagne de sensibilisation, non pas à la sécurité, mais à la sensibilisation autour de la protection des données à caractère personnel. Donc un sujet éminemment d'actualité depuis 41 ans finalement, puisqu'on résume ça à quelques mois depuis le 25 mai 2018, mais finalement ça fait quand même quelques années que c'est un vrai sujet. Donc il m'a paru important d'avoir ce challenge. On a eu beaucoup de propositions très intéressantes, très fournies, très riches. Bon malheureusement, c'est un concours, comme dans un concours, il n'y a qu'une première place, donc il n'y a qu'un seul gagnant, et on verra qui sera primé tout à l'heure. Donc je vous souhaite un bel après-midi avec nous, et avec un petit peu d'avance, d'ailleurs je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de joyeuses fêtes de Noël, occupez-vous bien de vous-même et de vos proches, en espérant vous revoir nombreux l'année prochaine, dans les prochaines conférences inclusives. Je vais céder ma place à Ilex, qui est le sponsor de cette conférence, qui a été tiré au sort pour être le sponsor de cette conférence, et qui va vous faire un petit mot d'accueil. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ensemble, et pour les intervenants, je serai votre monsieur loyal, donc assis devant, et je suis le maître du temps. Merci, bon après-midi à vous tous. Merci. Applaudissements Merci.